Nous avons un CRS qui n'a pas de numéro de Rio et donc aujourd'hui nous sommes victimes d'une NAS illégale avec une série de CRS qui n'ont pas affiché leur numéro de Rio. Ce qui est totalement illégal puisqu'on nous rappelons que dans la démocratie française nous devons pouvoir identifier chaque fonctionnaire qui fait appliquer les lois au titre de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc nous avons devant nous une série de CRS qui ne respectent pas la loi et qui pratiquent une NAS illégale qui nous empêche de circuler alors que nous n'avons commis aucun délit ni aucune infraction. Donc nous ferons remarquer que l'ensemble du dispositif de ce soir viole fondamentalement nos libertés et est inconstitutionnel et nous en demanderons raison aux ministres et aux commissaires qui dirigent cette opération qui viole totalement nos lois. Je rappelle qu'en tant que directeur de la publication, Edouard Husson, en tant que fondateur du Média, nous sommes protégés par la liberté de la presse et cette liberté de la presse est aujourd'hui violée par des fonctionnaires de police qui ne respectent même pas la réglementation applicable, c'est-à-dire qu'ils n'affichent pas leur numéro de Rio permettant de les identifier et permettant de demander une sanction disciplinaire pour les fautes détachables du service qu'ils sont en train de commettre. Rappelons-le, ce sont des fautes lourdes qui méritent un licenciement et leur envoie chez Pôle emploi, ce qui apprendra à leurs collègues à respecter les lois de la République. Voilà, maintenant nous demandons officiellement à sortir de cette naissance illégale. Est-ce que nous pouvons sortir ? Voilà, il y a là un chef qui dit non. Est-ce que vous pouvez confirmer, monsieur, que vous refusez l'application des libertés ? Vous n'avez pas le droit de me toucher ? Comment ? Mais je respecte les distances de sécurité comme on le voit à la caméra. Voilà, vous n'avez pas essayé de m'empêcher de filmer. Est-ce que vous confirmez... Est-ce que vous confirmez votre refus de nous laisser libre d'aller et venir ? Voilà, confirmation est faite. Ce monsieur n'a pas son numéro de Rio. Dès demain, chers militants, nous demanderons son licenciement de la fonction publique car il ne mérite pas de faire respecter les lois de la République.